Chers auditeurs de WebFM, bonjour. Nous sommes le 6 octobre. Samedi, vous le savez, nous traitons d'un sujet d'actualité qui est des ramifications internationales. Mais hier, c'est l'ouverture de l'Assemblée nationale, la session d'octobre. Il y a eu un pas à caisse, des pas à caisse pas possible. Et nous sommes en Europe, ici à WebFM, d'exiger aux non-des-citoyens des explications des élus, des partis de l'opposition comme du pouvoir. Un pas à caisse, cela commence par l'heure d'ouverture de l'Assemblée. Généralement, c'est à 4 heures de l'après-midi, 16 heures. À 4h30, tous ceux qui étaient là ont remarqué une chose, il y avait un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept députés seulement. Les bruits couraient dans le couloir que le quorum serait de 13 députés puisque, suivant la nouvelle constitution, les députés sont les élus des élections législatives. Les représentants des îles ne sont plus des députés puisque la nouvelle constitution a supprimé les conseils des îles. Et il semble bien qu'il y avait une liste de 24 inscrits des îles. Après quelque temps, on voit les députés représentant les conseils des îles d'Anjouan, dans l'Ongazidja et de Moëli venir renforcer. On se retrouve à 17, donc l'Assemblée peut ouvrir. Il est 5 heures. Et c'est là qu'on se pose des questions. Quel est en fait le quorum ? Et pourquoi les représentants de l'île d'Anjouan ne sont pas là ? Ne sont-ils pas venus d'eux-mêmes ? On ne les a pas convoqués ? Est-ce qu'avec le fait que le conseil de l'île d'Anjouan est cadenassé, ça veut dire aussi que les représentants de l'île d'Anjouan n'existent plus en quelque sorte politiquement et légalement ? Des explications doivent être données, et par les partis, et par l'Assemblée, à la population pour qu'on le comprenne. Il y a quelque chose à expliquer. Quoi ? Quand on regarde, voilà, c'est le texte de la nouvelle Constitution 2018. Il y a des dispositions transitoires. On parle du président, des gouverneurs, très peu de l'Assemblée. Il est simplement dit, article 120, article 120 donc, qui dit, les pouvoirs de l'Assemblée de l'Union prennent fin à la date d'expiration du mandat des députés actuellement en fonction. C'est-à-dire, pour nous, citoyens, l'Assemblée continue jusqu'à la fin de son mandat, et donc continue avec les députés. Page 36. C'est quoi les députés ? Est-ce que les députés sont les personnes élues aux législatives, ou c'est aussi les personnes qui représentent les conseillers des îles qui représentent les îles ? Eh bien, quand on va à l'ancienne Constitution, celle de 2001 modifiée en 2009, l'article 20 dit bien « Les membres de l'Assemblée de l'Union porte le titre de député de l'Union ». Et là, avant, on parle des élus de la nation et des représentants des îles. Donc les conseillers des îles sont bien des députés qui doivent continuer. Alors, oui, les députés d'enjoint issus du Conseil des îles, où ils sont ? Qu'est-ce qui se passe ? On nous doit des explications. Parce qu'on a eu tellement de combines dans cette Assemblée. Nous devons avoir des explications des partis politiques. Messieurs, nous demandons des explications. Les élus ou les candidats aux présidentielles de demain, nous vous demandons des explications, de suivre. Cette Assemblée va, on nous dit, discuter de budget. Ce ne sera pas comme la session passée où on n'a rien envoyé, le gouvernement l'a ignoré complètement. Cette fois, il y a le budget, il faut de l'argent, ça va être discuté. Il nous faut des explications sur la légalité du chiffre. Il faut que vous, qui avez des ambitions politiques, qui avez une légitimité politique, qui vous occupez de politique, nous expliquiez ce qui se passe et comment vous interprétez ça. Le citoyen n'est pas bête quand on lui explique. Jusqu'à présent, vous n'avez rien dit sur ce qui s'est passé avec les deux membres du bureau qui se sont arrogés, qui ont expliqué qu'ils ont bien le droit d'avoir des procurations pour lever l'immunité de quelques collègues. On a compris maintenant que ça se faisait avant l'Assemblée parce que quand il y a une session, c'est l'Assemblée entière qui doit décider. Et donc, nous sommes en droit de dire que ce qui s'est passé, c'est que le bureau ou deux membres du bureau se sont arrogés le droit d'interpréter le règlement de l'Assemblée et de faire ce que vous voulez. Comment vous, parti politique de l'opposition, comment vous, dirigeant de l'opposition, pouvez rester comme ça sans voix ne rien dire ? D'où viendra votre légitimité si à l'Assemblée, il y a des faits comme ça et que vous ne dites rien ? Vous attendez simplement que demain, nous allons voter parce que vous allez nous dire que vous êtes meilleur que celui qui est là. Nous devons le voir dès maintenant. Et pourquoi les collègues de ces députés ou les partis de ces députés ne portent pas plainte devant la Cour suprême ? Vous ne pouvez pas dire qu'il nous faut un état de droit sans prendre le droit dans vos mains et vous plaindre. Peu importe que vous suspectiez la Cour d'être soumise mais il faut le vérifier au niveau des citoyens en nous disant bon voilà, la Cour décide comme ça, vous voyez, vous voyez, alors il nous faut changer. Il ne suffit pas d'aller sur Facebook et lui dire. Mesdames et messieurs, nous vous attendons devant la Cour suprême pour défendre le droit, pour nous aider à mieux comprendre le droit, pour forcer les juges à interpréter et à nous dire quelle est leur lecture du droit. À lundi. Merci.